qui revient souvent, on en parle de cet écart de points qui est beaucoup trop important de l'attitude qu'a désormais adopté Jean-Michel Olas de jouer le résigné face à l'oseille de toujours sortir les mêmes arguments est-ce que tu crois qu'à un moment, surtout si dans la deuxième partie de saison, ils font le coup classique de terminer fort, de bien maîtriser il peut finir deuxième et gagner la Coupe de France et d'une nouvelle fois, pour gagner la Coupe de France il faudrait qu'il batte une deuxième fois le PSG à un moment, on se dit qu'ils vont devoir les croiser partons de cette hypothèse d'abord, s'ils le font deux victoires sur le PSG, ce serait important dans une saison, déjà pour eux, ce serait unique mais éliminons ce cas de figure scénario qui se répète, la deuxième partie de saison on les critique pour le nombre de points qui les séparent qui est trop important, cette année ils les ont battus en championnat, ce qu'ils ne font pas tous les ans à domicile ils l'avaient fait l'année dernière mais pas l'année d'avant est-ce que tu vois à un moment, dans le club, les mecs pourraient changer d'attitude et Genesio le premier s'y reste en disant bon écoutez, on va arrêter ces premières parties de saison où finalement on est dans une sorte de confort, qui est également le confort du PSG, le confort du PSG c'est de dire on a gagné d'avance, le confort de Lyon c'est on est deuxième d'avance est-ce que sortir de ça et qu'un mec comme plus, à mon avis ça pourrait venir de Genesio plus que d'Holas, qui sera toujours lui confortablement à vouloir ne pas trop s'avancer là-dessus, dire bah on va essayer de le jouer le titre on va essayer de le jouer ou en tout cas de réduire l'écart il y a une seule année je crois sur les années récentes où ils ont fait 5 points où ils étaient à 5 points sinon à chaque fois je crois qu'en moyenne tu vas à compte à rebours total du discours sur les dernières saisons des quarts en moyenne toi tu veux qu'il passe de gilet jaune il y a 10 jours à concurrent du PSG gilet jaune c'était une insulte à ceux qui ont vraiment des problèmes déjà la phrase de là c'est à mon sens déjà et c'était pas une vraie attitude donc déjà qu'il abandonne cette fausse attitude et est-ce que dans cette deuxième parce que là je trouve que même la bonne dynamique ils sont en train de la démarrer un peu plus tôt que d'habitude ils sont obligés ils sont obligés parce qu'aujourd'hui l'île marche bien et que s'il ne commence pas à se réveiller maintenant il y a une prise de conscience mais c'est vrai que comme souvent pourquoi Lyon est bon dans les grands matchs parce que la prise de conscience elle est plus facile à faire pour les joueurs et ça vient des joueurs et en effet moi là où je te rejoins c'est que pour que Lyon alors je ne sais pas ce qui se passera jusqu'à la fin de saison je leur souhaite et même pour nous que Lyon finisse en Ligue des Champions si Dortmund le fait sur le Bayern Lyon peut le faire sur le PSG mais pour changer cette attitude là alors tu as les joueurs mais je pense que l'effectif il est fourni aujourd'hui il est cohérent mais tu as aussi ce que dégage le staff moi c'est pour ça que souvent je critique plus ou moins Genesio dans sa gestion sur les petits matchs entre guillemets où c'est plus à lui d'arriver à instaurer des choses moi je suis sûr parce qu'il reste il fera tout pour changer ça je pense que le déclic est pour lui et pour le club ça viendra de dire dans une année on va perdre deux matchs comme à la grande époque comme dans l'histoire du foot français globalement quand tu es champion tu perds deux trois matchs grand max et il n'y a pas de petits matchs on va y aller on va aller comment il va changer ça il va changer ça lui-même mais comment ça fait deux ans qu'on a le même constat il n'y a rien exclu quand même dans la vie que tu puisses changer des choses quand ça se répète quand ça se répète je pense que lui il a d'autres atouts ah non moi je pense que Rosine ton avis global sur l'OL qu'est-ce que t'en penses de la position du club actuelle je trouve que effectivement si l'OL est capable de faire des grands matchs contre les gros on l'a vu contre Paris c'est qu'ils ont finalement l'équipe pour se faire mais et très clairement je rejoins Daniel on a un problème d'attitude c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va jouer un petit match qu'il faut le laisser tomber et la qualité d'un champion c'est de multiplier les performances et c'est ce qui fait qu'à la fin c'est toi qui es champion c'est toi qui es le premier et pour le coup il faut gagner les matchs mais il faut gagner tous les matchs et très clairement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que cette équipe de Lyon elle est inconstante et tant qu'elle sera inconstante et tant qu'elle se complaiera dans cette attitude elle n'arrivera jamais à sortir à sortir la tête un petit peu enfin en tout cas à concurrencer vraiment le PSG très clairement mais c'est un problème d'attitude je veux dire à partir du moment où tu te complais dans cette posture qui est de te dire de toute façon c'est Paris qui a de l'argent c'est Paris qui sera premier et moi à la rigueur je vais me battre pour la seconde place qualificative pour la Ligue des Champions voire la troisième bon ben finalement parce que c'est confort clairement parce que de toute façon aller en Ligue des Champions pour les finances du club c'est bien pour le statut du club c'est bien et puis le titre si on ne l'a pas ce sera tellement facile de dire bon ben c'est normal après ils ont deux fois plus de blagues évidemment évidemment